... Autre volet à ce magazine télévisé d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, ceux-là qui sont branchés dans la zone métropolitaine de New York, nos amis téléspectateurs, donc je vous rassure que vous êtes bien branchés. À vous autres aussi, amis internautes à travers le monde, branchés sur la toile, sur les pages respectives de Téléimages. TéléimagesTVshow.com, vous aussi, c'est garanti que vous êtes bien branchés. Alors, téléspectateurs et internautes, allez me dire, carrément Valéria, aujourd'hui, c'est une émission de sport, c'est une émission carrément caractère sportif. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Souvent, il faut parler de sport. Il faut parler de sport parce que le sport, c'est bon pour la santé, le sport encourage le développement mental et physique de toute société. Et t'as l'air, c'est n'était pas les deux mesdames, les sélections nationales de football féminin qui participaient dans le Conga Kaka Fala, qui perdent du malheureusement. C'était un genre pour notre terrenne, un bel hommage, parce que quand même, les femmes haïtiennes, jeunes, mesdames, ça a été représenté par IA valablement. Eh bien, voici maintenant une autre dame, une autre femme haïtienne qui a de façon correcte et de façon valable représentée à Haïti. Vous allez voir ça. Nous voulons vous présenter un extrait de cette conférence. Si vous ne le saviez pas, d'ailleurs, pile l'information, ça, que nous va le présenter. Là, l'information, ça, nous va joindre l'autre côté que la téléimage, n'est-ce pas ? Même en Haïti, nous va guérir l'information, ça, vous voyez ? Alors, mon qui m'a dit en Haïti, ils suivent avec intérêt. Il s'agit de sport et il s'agit aussi de la fierté nationale. Haïti a été bien représentée par cette dame. Il s'agit de Mme Valiola Gilmus qui a représenté le pays dans une conférence, un sommet mondial, dont le thème était « Femmes et sport », tenu en Finlande, au Finlandia Hall. C'était du 12 au 15 juin dernier. Mme Valiola Gilmus a représenté Haïti. Elle a aussi présidé, ou du moins présenté, ces conférences, surtout autour du thème « Femmes et sport ». Le thème, justement, le thème général de cette conférence était « Conduire le changement, être le changement » et les sous-thèmes, c'était « 100% sport », « Promotion de la participation grâce à la créativité et à l'innovation », « Bouge-moi », « Activité physique, santé et bien-être pour la vie », « Inverser la tendance », « Conduire le changement en politique sportive », « Être son meilleur entraîneur », « Poursuite de l'excellence en matière de leadership et d'accompagnement », « Sport sans crainte », « Le sport comme moyen de paix et bastion des doigts de l'homme », c'était donc ce thème et ce sous-thème développé à cette conférence, je vous rappelle, c'était en Finlande, et nous allons vous présenter les images où vous allez regarder, sur le petit écran, vous voyez déjà Mme Badiola Gilmus qui a eu à présider cette conférence. Alors, ce qui est intéressant dans ces images, vous allez regarder ce petit reportage que nous faisons, on parle de ça, c'est parce que, justement, non seulement Haïti était sur la Select, et à travers le monde, dans le domaine du sport, sport féminin, puisque c'est une conférence mondiale qui se déroule chaque année, et il faut dire aussi, alors il faut vous présenter Mme Gilmus, Mme Gilmus, finalement, elle est la déléguée nationale Femmes, Jeunesse et Sports du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique, ceci auprès de la Confégesse. Donc, elle travaille au ministère de la Jeunesse et des Sports en Haïti, donc il faut présenter le ministère de la Confégesse. Et c'est quoi la Confégesse ? La Confégesse, c'est la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, et c'est une organisation qui, qui est le leadership Jeunesse et Sports à travers le monde, et Haïti fait partie de la Confégesse. Donc, Mme Badiola Gilmus a représenté Haïti, elle est aussi la coordinatrice régionale du groupe de travail de la Confégesse, chargée de la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans les activités de jeunesse et sport, ceci pour la zone Océan Indien, Asie et Caraïbes. Mme Gilmus est coordinatrice internationale et présidente du GTCF. À ce titre, elle a donc présidé le groupe international Femmes et Sports, le groupe international, International Working Group on Women and Sports. Elle a présenté, et pour le monde de la Francophone, elle a donc présenté cette séance que vous allez regarder. Un extrait de cette séance. Alors, dans l'extrait de ça, nous pourrons le remarquer, que quand il y a une information, moi, même personnellement, et nous, même peut-être en Haïti, et l'autre côté, à travers le monde, qui branche les sports, qui aiment les sports, nous, pas qu'on est dans la question sport, surtout le sport féminin. Et, Mme Badiola Gilmus, justement, à juste titre, a présenté des chiffres, des données, aux belles présentations que j'ai faites, et nous, toutes, là, dans les images, nous n'avons applaudi, nous n'avons pas applaudi, nous sommes très fiers de lui, Haïti, supposé fiers de cette dame, nous besoins des gens de femmes, avec caractère, avec la tête bien faite et bien pleine, qui a à l'étranger, jusqu'en fin, nous représenter Haïti, que c'est dans la politique, que c'est dans le sport, que c'est dans la culture, bravo à ces femmes, et aussi bravo à Mme Gilmus. Nous pourrons le suivre, extrait sans intéressant, nous pourrons l'apprendre, en pile d'informations tombées, et pendant les conférences, plusieurs pays étaient représentés, et heureusement que c'est Haïti qui était présidée, conférençant. Mesdames et messieurs, Mme Valéola Gilles Mus, depuis la fin de l'an, jusqu'à New York, jusqu'à chez vous, sur votre récepteur télé ou à Internet, à nos suivants qui ont été passés, c'est très intéressant à suivre, en regarder, en donner. Je serai donc obligée de présenter Haïti pour vous, de présenter les femmes dans le sport en Haïti. Les femmes dans le sport en Haïti sont abordées dans cette présentation, au niveau de la pratique, mais aussi au niveau de la gouvernance. Au niveau de la pratique, automatiquement, qu'on parle de pratique sportive, ça veut dire qu'il faut aller vers les athlètes. Qui sont ceux qui pratiquent ? Et pour ça, on a fait un tour auprès des fédérations qui nous ont donné, qui nous ont présenté, leur nombre de licenciés. 22 fédérations, comme vous le remarquez là, il y en a pour lesquelles les données ne sont même pas disponibles, c'est-à-dire différenciation, hommes-femmes. Ça, c'est un problème. Parce que pour nous, pour savoir où nous en sommes, il est important de savoir combien d'hommes et combien de femmes sont des licenciés, par exemple dans le cyclisme, ou encore plus loin, dans le tennis de table. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut remarquer ici, et ça, je ne sais pas si c'est une cause, si c'est des effets de cette cause ou c'est la cause de ces effets, deux fédérations, la fédération de handball et la fédération de volleyball, qui sont présidées par des femmes, ont le plus haut taux de participation féminine. Et ça, c'est une leçon que l'on retient par rapport justement à la pratique au niveau des fédérations haïtiennes. Quant à l'encadrement justement de ces jeunes, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique fait des formations, organise des formations, que ce soit au niveau des bourses qui sont accordées pour que des jeunes aillent se former en éducation physique. À Cuba, au Venezuela, puisque ce sont ces pays généralement qui accueillent nos jeunes, hormis naturellement la confégesse, les pays membres de la confégesse, on se retrouve avec environ 40% de femmes ayant reçu une formation en éducation physique. Et au niveau des entraîneurs, à l'intérieur du programme d'état de certification des cadres sportifs que nous avons mis en place avec l'Association Catantienne des Entraîneurs via Sports Canada, nous nous sommes retrouvés avec 33% de femmes formées. Ça, ce sont des exemples parmi tous ceux que l'on aurait pu prendre ou que l'on aurait pu aller chercher comme informations pour illustrer justement la présence des femmes au niveau de l'encadrement. Haïti a participé à 14 Jeux d'été avec 80 athlètes. Et quand on a fait le dénombrement, il n'y avait que 15 femmes athlètes à participer aux Jeux Olympiques. et il y en a que vous avez sûrement rencontrées au cours des compétitions internationales ou même au cours des Jeux Olympiques. Au tennis, il y a eu Neissa Etienne, Nadine Faustin en 2000 en Australie, en 2008, Ginou Etienne, je remercie Jean-Baptiste au judo et je dois vous dire que c'est l'une des disciplines sportives en Haïti qui a le plus de pratiques, de plus de pratiquantes, j'ose dire. Le plus de pratiquantes, c'est justement le judo et c'est l'une des disciplines où Haïti a le plus de médailles au niveau régional. Vous savez ce qui m'a surpris un peu ? Quand j'ai essayé de savoir combien de journalistes, femmes, actives qu'il y avait en Haïti, je me suis retrouvée avec cinq. Mais j'ai aussi noté qu'il y avait un journaliste qui faisait le plus la promotion des femmes et c'était un homme. Avoir des journalistes femmes, oui, mais d'un autre côté aussi, il faut qu'elles soient sensibilisées et qu'elles puissent faire passer le message justement pour la promotion des femmes dans le sport. Au niveau de la gouvernance, je l'ai analysée à trois niveaux. au niveau du ministère, au niveau des fédérations nationales, au niveau du comité olympique haïtien. Au niveau du ministère, la structure gérant le sport en Haïti existe depuis 1938 et ce n'est qu'en 2013 qu'on a eu la première femme ministre des sports, ministre de la jeunesse des sports en Haïti. Ça a été une première. naturellement, le ministère depuis plus d'une dizaine d'années encourage et nous exige justement dans nos activités, dans tous nos programmes, la présence des femmes. Je vais vous raconter quelque chose. Je venais d'arriver comme directrice des sports au ministère et c'était la première activité que j'organisais. J'organise mon activité, je dis donnez-moi la liste de ceux qui vont participer parce qu'il s'agissait d'une activité où des jeunes formés en éducation physique devaient se rendre en province, faire une évaluation et voir exactement ce qui se passait en matière d'activité physique et sport dans ces villes de province. On m'apporte une liste de 15 personnes que des hommes. Je suis dans une direction où j'ai remarqué qu'il y avait autant de techniciens que de techniciennes, autant d'hommes que de femmes et pourtant j'ai reçu une liste de 15 garçons. C'est un chef de service qui est venu me l'apporter, un homme. Je lui dis merci beaucoup, je suis bien contente, mais tu sais ce que tu vas faire ? Tu retournes avec ta liste, tant qu'il n'y aura pas de femmes sur cette liste, vous ne sortez pas. Et je vous assure qu'à partir de ce jour, personne n'a osé m'apporter une liste où il n'y avait pas de femmes parce qu'il savait qu'au départ, j'allais la refuser. Au ministère, on se retrouve avec 23,5% de femmes sur plus de milliers d'employés. Et sur ce millier, il n'y a que 10,6% de femmes, cadres supérieurs. Et en matière de spécialistes en sport, heureusement, 34%, vous imaginez ce que ça veut dire quand il s'agit d'un ministère avec trois secteurs, sport, jeunesse, action civique. Donc pour nous, c'est bon justement qu'il y ait autant de femmes à ce ministère. Bon, mais il faut vraiment passer du bon à l'action, c'est-à-dire que concrètement, on est le reflet de ce pourcentage un peu partout. Au niveau des fédérations, quand on prend justement la structure exécutive des fédérations, wow, j'en ai quatre sur pratiquement six, huit, dix qui n'ont pas de femmes. Ça, c'est grave. Mais ne vous inquiétez pas, encore le handball et le volleyball, dans leur comité directeur, il y a plus de femmes. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes qui président ces comités de fédérations nationales ? Ce sera sûrement une question à laquelle la réponse sera très intéressante dans quelques temps. Au niveau du comité exécutif du comité olympique haïtien, on se retrouve avec justement 36 % de femmes. C'est déjà bon parce que je crois que c'est seulement aux dernières élections que c'est passé à ce taux. Il y en avait beaucoup plus. Je dois vous dire qu'en matière, en tout cas en Haïti, pour nous, femmes impliquées dans le sport, puisque je ne l'ai pas dit, il y a aussi un groupe de travail, une commission féminine au niveau du comité olympique haïtien, l'important, ce n'est pas seulement d'encourager les femmes, mais de les sensibiliser aussi à ce qu'il faut faire, à comment il faut être. Et justement, le thème de cette conférence, conduire le changement, mener le changement et être le changement, je crois que c'est ça qu'on doit adopter et que nous autres, nous proposons d'adopter en Haïti pour que justement des femmes puissent accompagner d'autres femmes et les aider et les intéresser à être des leaders justement pour avoir plus de femmes dans le sport en Haïti et pourquoi pas dans tous nos pays de la confégèse. Merci de votre attention. Voilà, on a beaucoup appris, n'est-ce pas, sur le sport en Haïti, le sport féminin grâce à Madame Valliola Gilmus, une sommité dans le domaine du sport en Haïti qui a bien représenté, on est d'accord, qui a représenté valablement Haïti à travers cette conférence qui s'est déroulée l'été dernier en Finlande au Finlandia Hall autour du thème « Femmes et sport ». Haïti était bien représentée grâce à Madame Valliola Gilmus qui est la déléguée nationale « Femmes, jeunesse et sport » au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un cadre contexte conférence mondiale que la confégèse a organisée à travers le monde. La confégèse, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports et de la francophonie et c'est sûr et certain qu'on est à Haïti dans la confégèse depuis quelques années d'après page d'Histoire que nous râlez et nous joignent que par exemple la confégèse, si je me trompe d'après les informations que j'ai trouvées en 1981 déjà, la confégèse, conférence des ministres et de la jeunesse et des sports, il a fait la deuxième session ordinaire en Haïti à Port-au-Prince et c'est en novembre 1991 avec comme président de cette conférence en Haïti, il était fait en Haïti à l'époque, c'était le ministre M. Théodore Achille qui l'est même présidé confégéssard en Haïti. On a précisé tout depuis l'époque, la confégèse comptait plus passer 25 pays membres dont Haïti fait partie. La confégèse. Mesdames et Messieurs, nous allons prendre une pause encore une fois, revenir juste après. Volet sportif à cette émission, n'est-ce pas ? Intéressant quand même. M. Valéria, c'est lui une pause et nous revenons pour un autre volet à cette émission. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio est-ce qu'il faut choisir une belle machine dernier modèle Infinity aujourd'hui. Et pour conduire le soutien à l'akaye au même jour. Dans King's Infinity, il vend toute qualité, toute machine, puis on y a deuxièm à bon prix. Et puis, avantages même, c'est manager Rigo Simon qui poté la communauté haïtienne. M. Rigo Simon, général manager dans King's Infinity dans Brooklyn. Même si j'ai conféré dans Long Island, je continue avec nos avantages. Depuis, Ashton Machine dans King's Infinity dans Brooklyn, je n'ai pas trois mois gratis pour payer. Pis écoute, prenne devant, font passer à regarder des belles machines pour aujourd'hui à la dans King's Infinity qui n'en vint Neptune à venir dans Brooklyn New York ou bien Ré Léon dans 718-646-3331. 718-646-3331. King's Infinity, c'est la avantage d'aïe. M. Ré Léon,